Belvédère de l'Ermitage de Tadashi Kawamata Située à l'ouest du centre historique de Nantes, à une trentaine de mètres au-dessus des quais de la Loire, la Butte-Sainte-Anne surplombe l'ancienne carrière misérie. Le Bas-Chantonnet est un ancien quartier industriel et portuaire qui accueillait notamment les chantiers navals du Bigeon et des conserveries. Le quartier fait aujourd'hui l'objet de nombreuses transformations avec l'aménagement du jardin extraordinaire. Le 101e jardin de la ville, inauguré en 2019. Un espace hors du commun avec sa cascade de 25 mètres. Tadashi Kawamata propose un point de vue insolite sur la Loire. Belvédère de l'Ermitage L'ouvrage, fait de bois, débute par une étroite et longue passerelle en pente douce et enserrée de hautes palissades qui offrent une perspective cadrée sur le fleuve et le ciel. Ce cheminement se prolonge au-dessus de la falaise, plongeant le visiteur dans le paysage. Il offre un point de vue inédit sur la ville et le fleuve. Sous le sol, l'enchevêtrement de poutres évoque un gigantesque nid d'oiseaux. Tadashi Kawamata est né en 1953 au Japon. Il travaille aujourd'hui entre Tokyo et Paris. Il tente par ses réalisations de créer du lien entre les hommes et les lieux. Pour cela, il commence par une étude attentive du site Histoire, géographie, mode de vie et crée des installations in situ. Il rassemble pour ses projets une communauté d'étudiants, d'habitants, d'ingénieurs et de constructeurs. Ses œuvres, généralement réalisées en bois, s'immiscent dans le paysage pour mieux le révéler. Il situe son travail entre l'architecture et la sculpture ou l'environnement. Du même artiste découvrez aussi l'Observatoire à Lavaux-sur-Loire. Une structure en bois de 6 mètres de haut, au cœur des Prés-Résumides. Une œuvre de la collection Estuaire 2007-2009. ... ... ... Sous-titrage FR ?